La colère maintenant, la colère des agriculteurs contre les grandes surfaces. De nouvelles actions sont prévues aujourd'hui partout en France. Les producteurs de légumes, de viande ou encore d'oeufs, eh bien ils dénoncent le double jeu des enseignes de supermarchés qui malgré les promesses, leur imposent des prix toujours plus bas, disent-ils. Maéva Damois. Un défilé de tracteurs pour se faire entendre. Ces agriculteurs prennent la route du viaduc de Millau ce midi. Une nouvelle mobilisation après Clermont-Ferrand au début du mois ou encore Limoges y est. Des producteurs qui déversent leur colère contre la grande distribution qui ne les rémunère pas assez. Tout augmente, le gaz, le gasoil et aujourd'hui le prix des vaux ne bouge pas. Les gens essayent quand même de faire attention à ce qu'ils achètent et ne comprennent pas pourquoi on n'arrive pas à gagner notre vie. Des actions coup de poing jusque dans les supermarchés. Dans ces bacs, le mois dernier, ces éleveurs de Tulle ont affiché le coût de production de leur viande. 1,57€ le kilo, payé seulement 1,20€. Aujourd'hui, ceux qui s'engraissent, ce n'est pas les éleveurs, c'est bien les grandes surfaces et la grande distribution. Et la tension monte. D'un côté des éleveurs qui perdent de l'argent et de l'autre des enseignes qui affirment baisser les prix dans ce contexte de crise. Une lutte qui impacte aussi les fournisseurs alors que les négociations commerciales sont en cours jusqu'au 1er mars. Ce patron d'une PME spécialisée dans les soupes en fait la mère expérience. Chaque année, on a l'impression que pendant deux mois, on ne vit plus. On joue notre avenir. Pour garantir le placement de ces produits en rayon et préserver l'emploi de ses 35 salariés, il avoue devoir faire de grosses concessions. Dans la négociation, c'est la taille de l'assortiment qu'on va pouvoir avoir ou pas. C'est-à-dire combien de produits on va avoir dans les rayons. Si à un moment donné, on n'est pas en capacité de baisser suffisamment les prix, on va se faire enlever un certain nombre de produits. Contacté, la Fédération de la grande distribution déclare que des accords ont d'ores et déjà été trouvés. Preuve selon elle, qu'une entente est possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !